En deux heures, les travailleurs médicaux sur un site temporaire de vaccination à Beijing ont fini d'inoculer à 1600 habitants leurs premières injections du vaccin contre la Covid-19. Nous avons mis en place des zones d'attente de sélection, de dépistage, d'enregistrement, d'inoculation et d'observation. Dans les zones d'attente, il y a 180 places pour que les résidents puissent attendre à l'intérieur car il fait encore froid à tort. Une soixantaine de travailleurs médicaux de l'hôpital de réadaptation de Beijing ont été envoyés sur le site temporaire pour effectuer les vaccinations. Nos médecins et infirmières sont arrivés ici à 7h30 ce matin pour se préparer au travail. Nous avons des médecins expérimentés qui travaillent dans la zone de dépistage car il est important pour nous de connaître l'état de santé des bénéficiaires avant qu'ils ne reçoivent les injections. Ça ne fait pas mal du tout, je n'ai ressenti aucun inconfort. J'ai reçu l'avis de la communauté il y a environ deux semaines et je me suis immédiatement inscrit. Puisque la Chine a les vaccins et qu'ils sont à notre disposition, je n'ai eu aucune hésitation. Un travailleur communautaire m'a appelé la semaine dernière. Aussi mes parents et moi sommes venus nous faire vacciner aujourd'hui. Après, nous nous sentirons plus en sécurité pour voyager dans d'autres villes pour travailler ou étudier. Ce n'est que l'un parmi les centaines de sites de vaccination dans la capitale. Tous les 16 districts administratifs de Beijing ont lancé le programme de vaccination qui cible le grand public âgé de 18 à 59 ans. Les habitants peuvent s'inscrire en scannant les codes QR envoyés par leur communauté qui organisera la vaccination. Le personnel du site affirme que cette série de vaccination durera des mois à Beijing afin de garantir que tous ceux qui souhaitent se faire vacciner le puissent. La Chine a commencé à vacciner les groupes clés présentant un risque d'infection plus élevé. 30 millions de doses ont d'ores et déjà été administrées. Le gouvernement chinois a promis de fournir gratuitement les vaccins contre la Covid-19 et de couvrir toutes les dépenses, y compris la fabrication et le transport des vaccins, ainsi que les frais d'inoculation. Il a également déclaré que le déboursement n'affectera pas le traitement médical quotidien des résidents.